De charité du Cap-des-Biches, point de ralliement des marcheurs issus des cinq doyennés de l'archidiocèse de Dakar. Ensemble avec des fidèles venus du diocèse de Ziganchor, ils vont effectuer la traditionnelle procession vers Popéline. On a installé les doyennés par secteur. Donc il y a le secteur au niveau de l'entrée du Cap-des-Biches, nous avons le doyenné de Rufisque qui est à droite, qui est le premier doyenné à marcher demain. Nous avons à gauche le doyenné de Grand-Dakar-Riof qui sera le deuxième sur la liste des marcheurs. Nous avons Kermassar qui vient en troisième position, qui est au centre avec Piquine et au fond. Nous avons Kermassar et Plateau qui sont à côté au centre du site de Cap-des-Biches. Et Piquine vient en dernier vu qu'ils ont le plus grand nombre de marcheurs. Pour cette 136e édition du pèlerinage marial de Popéline, un changement est noté dans l'organisation. De la marche mariale. Après longue discussion, on a jugé bon de mettre fin à la structure qui s'appelait Sikomap. Donc pour établir un comité à docks. Les tâches les plus dures sont confiées aux doyennés. Les doyennés aussi, voyant un peu l'ardeur de la tâche, ont confié certaines choses aux paroisses. Ici, le Cap-des-Biches, la messe, on a fini la messe, les installations, l'eau, la restauration pour les membres d'organisation. Et ils distribuent tous les kits pour les marcheurs pour que la marche se fasse dans de bonnes conditions. Maintenant, la compétence du comité à docks s'arrête à la porte même de Popongine. De plus de 20 000, le nombre de marcheurs passe cette année à 16 691. Les raisons de cette chute drastique sont liées au changement d'organisateur. La structure qui était là, le Sikomap, faisait tout pour subventionner la marche pèlerinage. Le Sikomap fixait toujours la cotisation autour de 6 000, 7 000 francs. Mais comme le Sikomap n'existe pas cette année, les tâches qui revenaient au Sikomap ont été confiées aux doyennés. C'est ce qui fait que les doyennés ont rencontré d'énormes difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts. Ils étaient obligés de hausser la participation pour pouvoir couvrir toutes les dépenses de la marche. Donc quand on voit qu'on quitte 7 000 francs pour la participation, jusqu'à 14 000 pour certaines paroisses, c'est ce qui fait que le nombre a drastiquement diminué. 35 paroisses venues de Dakar et la délégation du diocèse de Zéganchor rallient la cité religieuse de Popongine pour le pèlerinage marial de Popongine 2024, axé sur le thème « Marchons ensemble » pour un Sénégal de justice et de paix.